Docteur, Cher M. Bousquet, il suffit de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de votre pharmacie pour constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne et le modernisme du moindre détail. Ah, docteur, vous êtes trop indulgent. Ça, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, le médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui va à la bataille sans artillerie. Ah, je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Faites-moi de me dire qu'une organisation comme la vôtre trouve certainement sa récompense et que vous vous faites bien un minimum de vingt-cinq mille. De bénéfices ? Oh ! Si je m'en faisais seulement la moitié. Cher monsieur, monsieur, vous avez devant vous non point un agent du fisc mais un ami, j'ose dire, un collègue. Mais docteur, je ne vous fais pas l'injure de me méfiez de vous. Je vous ai malheureusement dit la vérité. J'ai toutes les peines du monde à dépasser les dix mille. Savez-vous bien que c'est scandaleux ? Mais dans ma pensée, le chiffre de vingt-cinq mille était un minimum. Mais vous n'avez pourtant pas de concurrents ? Au cap près de Saint-Louis-à-la-Ronde. Alors quoi, euh, des ennemis ? Je ne m'en connais pas. Jadis, vous n'auriez pas une histoire fâcheuse ? Une distraction ? 50 grammes de l'audanome en place d'huile de ricin ? C'est si vite fait. Oh non, par le plus minime incident, je vous prie de le croire docteur, en vingt années d'exercice. Alors, 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 j'aurais pu y former d'autres hypothèses ? Mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche ? C'est une affaire de point de vue. Oui, oui, encore une fois, cher monsieur Mousquet, nous sommes strictement entre-entre nous. Eh bien, le docteur Parpalet est un excellent homme. Oui, oui. Nous avions les meilleures relations privées. Oui, oui. Mais on ne ferait pas un gros volume avec le recueil de ces ordonnances. Ce n'est qu'un mot. Il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints, de maladies plus ou moins nombreuses, à évolutions plus ou moins rapides. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire, mais vous les trompez. Votre seule excuse, c'est que vous ayez déjà trop de malades à soigner pour en prendre de nouveaux. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, cher monsieur Mousquet, réfléchissez-y. Et toute proche parente de l'admirable idée de la nation armée, qui fait la force de nos états. Ah ! Ah, vous êtes un penseur, vous, docteur Knock. Les matérialistes ont beau soutenir le contraire, la pensée mène le monde. Les deux. Ouais. Écoutez-moi. Je suis peut-être présomptueux, d'amères, d'usions, me sont peut-être réservées. Mais... Mais si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les vingt-cinq mille francs nettes qui vous sont dus, si madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, je vous autorise à venir me faire une scène chez moi et je tendrai les deux joues pour que vous m'y déposiez chacun un soufflet. Je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec une fusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas de tout mon pouvoir. Bien. 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 Comptez sur moi. Comptez sur moi comme je compte sur vous.